Bon, ça commence à être pas mal, c'était à l'arrache contre l'Egypte, la dernière minute, contre l'Arabie Saoudite c'était pas non plus oufissime, là, 3 buts contre la Russie qui était en super forme, c'est pas mal, ils ont 9 points, ils vont contrer Portugal ou l'Espagne en 8ème, ça commence à monter en puissance. Salut à tous, fouteuses et fouteuses d'homme famille, c'est Thomas, retour sur ce Uruguay-Russie, la finale un peu du groupe, pour savoir qui c'est qui allait justement affronter le groupe, le Portugal ou bien la Rora, l'Espagne, du coup c'est l'Uruguay qui a 9 points, qui a 5 buts, 0 encaissé, la cage inviolée de Muslera, c'est assez incroyable, pour le signaler quand même, la Russie qui a 6 points, du coup qui a un peu craqué de ouf, en même temps, l'entraîneur avait décidé de faire tourner un petit peu, pas de Gherkov, pas de Golovin non plus, pas de Fernandez, c'était un peu une équipe de coiffeurs, avec donc Zuba toujours en point de fixation, qui est complètement énorme, Samédov qui a été nul, Cherichev qui a pas été dingue, 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 Miranchović un peu en 10, en 4-2-3-1, Kaczynski, Zomnin, toujours pareil en récupérateur, et puis derrière Inagevitch qui a été chelou sur le but de Suarez, c'est clair qu'il s'est un peu poussé pour que Suarez le marque le coup franc, il s'est bougé du mur, chelou quand même si on les connait, et du coup, du côté de Tabaret, c'était le 3-5-2 de l'Egypte, termine saoudite, terminé, 4-4 de losange, allez on est fou, on marque des buts, si on les connait, avec donc Comtesse, Godine, Lac-Salt, Caceres, et puis au milieu de terrain, justement, Torreira en point de fixation, Beccino, Bettencourt en numéro 10, Nandes en piston, pareil comme Beccino pour essayer de faire l'étau justement sur Kaczynski et Zomnin, et devant la doublette, justement, Suarez, Cavani, qui ont marqué tous les deux, Cavani, il a eu du mal, sans déconner, il a eu du mal, donc, dès le début du match, tu dis quand même que la Russie n'en veut pas, ils sont un peu cuits boudins quand même, parce qu'ils laissent le ballon au Uruguay, qui n'est pas non plus une équipe de possession, du coup, c'est l'Uruguay vraiment qui fait tourner le ballon, et du coup, ça commence direct avec un premier tir de ouf de l'ami Beccino, qui passe un peu au-dessus des buts, mais on voit quand même que l'Uruguay veut être meilleur, et peut-être que c'est une composition, plus, comment dire, propice, et plus qu'il s'adapte mieux aux joueurs, en tout cas, qu'ils ont, c'est intéressant de voir Betancourt, le jeune, régaler des ballons, parce que, mine de rien, il grattait, il aiguillait, c'était assez intéressant, Cavani qui tournait un peu autour de Suarez, en tout cas, la Russie n'y arrive globalement pas, en plus, Smolnikov, il fait un peu du Boateng, il prend deux jaunes en dix minutes, du coup, il n'y a que Zuba, qui arrive clairement à faire une déviation directement sur Cherichev, Cherichev, très très bon, et du coup, Cherichev, qui arrive à faire une jolie frappe du droit, et qui est bien arrêté par Muslera, Cherichev, qui voulait vraiment marquer des buts, on l'a vu, parce qu'il a quand même marqué un CSC encore, le mec, il est à donf, il veut marquer des buts, même si c'est contre son camp, sans déconner, du coup, après, il y a une grosse, une grosse faute de Gazinski aux abords de la surface, attaque par derrière, du coup, c'est l'ami Suarez qui s'élance, et là, sur le coup franc, Inajevic, il se retire un peu du mur, du coup, ça laisse pleine balle pour Suarez, qui trompe tranquillement Akinfeyev, 1-0, c'est pas immérité, sans déconner, franchement, c'est pas immérité, du coup, après, il y a Zuba sur corner, une tête au-dessus, et ensuite, après, il y a justement ce but de Cherichev, sur une frappe de l'Aksalt, le latéral, là, bim, du coup, il est sur la trajectoire, il trompe Akinfeyev, ça fait 2-0, tu dis que c'est tendu quand même, 2-0, c'est chaud en plus, donc, comme je vous disais, Smolnikov, en 10 minutes, à la 27, il prend un jaune, et là, l'Aksalt, pim, il le découpe, voilà, il prend un rouge, ils ont trouvé à 10, à 2-0, c'est un peu tendu, sans déconner, donc, deuxième mi-temps, c'est pareil, il n'y a pas eu grand-chose, sans déconner, il y a eu une occasion pour Cavani, qui mange un peu la feuille devant, il se fait reprendre toujours, alors, Cavani, il n'y arrivait pas, soit il se faisait reprendre par un défenseur, soit il se faisait reprendre par le gardien Akinfeyev, ce n'était pas son jour de ouf, en plus, il y a eu, après, un corner rentrant de la part d'Uruguay, une mine de Papier Rodriguez qui est rentrée, bah ouais, Rodriguez qui est rentrée un petit peu en jeu, il a été bon, mine de rien, il a été bon, sans déconner, qui jouait à Paris avant, là, il a été beau, il a fait des bons petits trucs, des bons dédoublements avec Nandez et Mettancourt, c'était bien, en tout cas, c'était assez intéressant de voir ça, et du coup, on a vu un Suarez beaucoup plus disponible, mieux dans sa ganache, un peu, Suarez, il était un peu mieux, sans déconner, et après, il y a Cavani qui a encore driblé un joueur qui a fait une frappe, mais non, il y a un défenseur qui a encore rencontré, il n'y arrivait pas, Cavani, ce n'est pas possible, et la Russie n'a absolument rien fait en deuxième mi-temps, il y a eu aussi un appel à la VAR avec Inajevic qui a gêné un joueur uruguayen, bon, il n'y a rien eu, sans déconner, sans cette VAR, c'est vraiment de la Daube, on est d'accord, sans déconner, et puis, enfin, Cavani, il y a un corner, de toute façon, il n'arrivait pas à, quand il, enfin, sur des déviations, ou sur tout seul pour dribbler, ce n'est pas un grand dribbler, et sur ses frappes, toujours contrées, et là, donc, corner, Godin, bim, tête, claquette un peu, arrêt pas mal d'Akinfeyev, et du coup, Cavani, là, il est dedans, et là, il est content, il est content, Cavani, sans déconner, le mat adore, il est content, franchement, il est content, du coup, Suarez marque son septième but dans la Coupe du Monde avec l'Urogouet, c'est pas mal, quand même, contrat bien rempli, qui vont encore en huitième de finale, et ouais, quand même, 53ème but en sélection, et il a Minkabani, Mindoa, qui met un pion, donc l'attaque, Suarez-Cabani, qu'on disait, muette ou pas, parce que Suarez, il marque quand même des buts, et but de Racro, qu'il a marqué avec Holloway, souvenez-vous, le but un peu casquette, là, du gardien, donc là, on voit que, du gardien d'arbi saoudite, du coup, là, on voit que ça se passe pas mal, pas mal, quoi, c'est pas dingue, c'est pas un jeu de fou, peut-être qu'ils ont trouvé leur système 4-4-2 en losange, là, je pense pas que si, admettons, ils rencontrent l'Espagne, à mon avis, ils vont peut-être repasser à 3-5-2 pour pouvoir avoir des latéraux qui montent, parce que là, ça va être compliqué, quand même, pour, ça va être compliqué pour l'Urogouet de faire le jeu contre l'Espagne, personne ne fait le jeu contre l'Espagne, s'ils rencontrent le Portugal, pourquoi pas, parce que, tu sais, là, tu laisses le ballon au Portugal, qu'ils savent pas non plus trop faire le jeu, et du coup, ça peut être intéressant. La Russie, eux, ils ont craqué, en même temps, ils ont fait tourner leurs meilleurs joueurs, donc je pense que c'était un peu voulu, donc ils vont, déjà, aller en huitième de finale, c'était un peu l'objectif, quand même, du pays hôte, donc voilà, pour ce match, et donc, bah, à côté, ouais, la Rémy Saoudite-Égypte, ça servait à rien, juste pour l'honneur, quoi, donc Salah a marqué, un bon petit lob, il a eu la balle du 2-0, bon, d'accord, et ensuite, après, 1 partout, et Aldoussari, à 94e minute, prend une balle, là, au deuxième poteau, donc 2-1, voilà, donc, ils ont 3 points, les Saoudiens, c'est bien, l'Egypte repart avec une bulle, Pinos, Walou, quoi, voilà, c'est un peu compliqué, Salah a marqué 2 buts, mais, on saura jamais, si avec un Salah en forme, l'Egypte aurait pu faire quelque chose, même un Salah à 50%, il arrive quand même à marquer des buts, je vous le dis, c'est en déconner, allez les amis, je vous laisse, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo pour me soutenir, c'est le nerf de la guerre, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cet Uruguay qui est pas très sexy, mais qui est la première à avoir 9 points, quand même, et ils encaissent Peanuts, avec Muslera et Godin Contez, c'est quand même des bons défenseurs, et mettez des pouces, quoi, par exemple, l'ami Betancourt, qui a été très très fort, Betancourt, si vous faites une passe, merci, t'es un génie, allez, salut les amis, salut, 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 et salut, j'arrive pas à me faire une décembre sur Uruguay, franchement, j'arrive pas.